Bonjour à tous, ici on va continuer sur les lois du logarithme, on va continuer sur le logarithme d'une puissance. Alors je vous fais un rappel, on a dit que si j'ai le logarithme de base b d'une puissance a exposant m, et bien ça me donnerait m logarithme de a de base b. Tout simplement le m, l'exposant, j'ai le droit de sortir du logarithme, c'est ça ce que ça me dit cette loi-là. Alors on va regarder quelques exemples, ici on va faire l'exemple 4 et dans une autre vidéo on va faire l'exemple 5. Alors regardons celle-là par exemple, j'ai le logarithme de base 3 de 81 de racine de 27. Premièrement je vais regarder est-ce que je peux appliquer la loi, c'est-à-dire le logarithme d'une puissance. Et bien je dois rendre tout le monde des puissances. Par exemple je sais que 81 est égal à 3 à la 4. Et bien si vous le voyez c'est bien, si vous ne le voyez pas, faites les décompositions des nombres. Comment vous devez connaître vos petits nombres ? Et bien ça je le sais comme ça. Maintenant racine carré de 27. Je sais que 27 c'est 3 à la 3. Pourquoi ? Parce que 27 c'est 3 exposant 3. Donc ça je peux l'écrire, c'est racine carré de 3 exposant 3. Mais attention, nous avons déjà dit qu'une racine carré c'est une puissance. Vous vous rappelez ? Ou bien une racine cubique ou une racine n'importe. Pourquoi ? Parce que j'ai un 2 ici. En fait celle-là c'est 3 exposant 3 sur 2. Et bien je vais les mettre ici maintenant. Alors je vais effacer celle-là, on va le faire dans la vidéo prochaine. Donc je vais l'effacer. Et là je vais tout simplement, pour que ça me laisse l'espace. Donc ça, ça me donnerait l'algorithme de base 3 de 3 exposant 4 qui multiplie 3 exposant 3 demi. Et là premièrement, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire la loi des exposants. J'ai une puissance qui multiplie, une puissance qui a les mêmes bases. J'ai le droit d'additionner les exposants, ça vous le savez déjà. Sinon revenez, il y a des vidéos rien que sur ça, sur les lois des exposants. Et bien ça va être 3 exposant 3 plus 3 demi. Tout simplement, j'additionne les exposants. Et là ça me donnerait l'algorithme de base 3 de 3 exposant 11 sur 2. Et là j'ai le droit de dire, ah mais j'ai le logarithme d'une puissance. Attention ici, c'était le logarithme de 2 puissances, je n'ai pas le droit. La formule me dit le logarithme d'une puissance. Ce n'est pas le logarithme de 2 puissances, le logarithme de 3 puissances. Ben non, il m'a dit une puissance. La formule, je vais vous la remettre ici, il faut la respecter. Il m'a dit, le logarithme d'une puissance. Si tu en as plusieurs puissances, c'est toi qui dois faire les trucs pour que ça ne devienne qu'un seul. Il doit avoir une seule puissance. Et puis là je fais tout simplement 11 sur 2, logarithme de base 3 de 3. Et ça encore, logarithme de base 3 sur 3, c'est l'identité. En fait c'est la formule de l'unité, c'est 11 sur 2. Ben voilà, j'ai simplifié mon expression. Tout ce monstre là en fait, ce n'est que 11 sur 2 ou bien 5.5. Vous voyez, donc c'est bien ça. Allez, bye. Sous-titrage ST' 501